On le sait, les anniversaires, c'est toujours important de les souligner. Et c'est pas pour rien que Mylène Bergeron de la Fondation de la Faune est avec nous aujourd'hui. Salut Mylène, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Contente que tu sois là. Écoute, c'est une année toute spéciale pour la Fondation de la Faune. Oui, cette année, on souligne les 40 ans de la Fondation, donc 40 ans de création de la Fondation de la Faune du Québec. La Fondation a été créée en 1984 pour contrer la perte de milieux humides le long de la vallée du Saint-Laurent. Et depuis ce temps-là, on travaille à protéger les habitats fauniques partout au Québec. Sérieusement, vous avez beaucoup d'implications. Veux-tu nous parler un petit peu de certains projets que vous avez peut-être soutenus au cours des dernières années? En fait, notre premier programme a vu le jour en 1987, c'était le programme AQUA, donc amélioration de la qualité des habitats aquatiques. Et avec ce projet-là, on a financé toutes sortes de projets, de l'aménagement de frayères. On a aussi financé des projets de un peu favoriser la libre circulation du poisson. Des fois, certains cours d'eau avaient des barrages ou des digues ou des choses comme ça que le poisson ne peut pas bien circuler. Donc, on a financé des projets comme ça. On finance des projets aussi, des études pour voir c'est quoi la qualité de l'eau des cours d'eau puis voir s'ils sont favorables comme habitat pour l'ombre de fontaine ou d'autres espèces comme ça. Donc, ce programme-là est très important à la Fondation, mais on a aussi plein d'autres programmes. On en a 14. On en a un qui est très connu, que vous connaissez super bien, c'est Pêche en herbe. Bien oui. Donc, Pêche en herbe qui a plus de 27 ans maintenant, je pense. On a plusieurs jeunes d'initiés dans ce programme-là. On en a 360 000 et ça continue. Donc, on a une formation en ligne maintenant aussi où les jeunes peuvent s'initier à la pêche de façon plus théorique sur Internet, mais après ça, rapidement aller sur les cours d'eau pour pratiquer. D'ailleurs, en passant, ça a été très populaire dans certaines écoles du côté de la rive sud de Québec. Le message s'est passé. Il y en a plusieurs qui vont commencer à faire leur formation. Ils nous demandaient d'avoir un programme justement qui était intéressant de ce côté-là. On a parlé de vous autres. Bien, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Puis, partout, c'est populaire. C'est notre programme Chouchou, le programme Pêche en herbe. Mais sinon, si on a des programmes aussi en milieu agricole pour favoriser des projets qui vont, disons, favoriser la biodiversité des cours d'eau en milieu agricole, favoriser les corridors de déplacement pour la grande faune, des choses comme ça. Les programmes pour le lac Saint-Pierre, on en a de toutes les sortes. La faune en danger aussi. Oui, c'est vrai. La faune en danger, qui est un programme populaire aussi à la Fondation. Vous avez des implications sur le plan financier, mais vous les aidez aussi sur le plan technique. Oui. Nos gestionnaires de programmes à la Fondation, ce sont des biologistes ou des géographes vraiment aguerris. Puis, quand on accepte un projet, on accompagne aussi nos promoteurs. On accompagne les gens qui travaillent sur ce projet-là pour être sûrs que le projet se réalise, qu'il dure dans le temps et qu'il se fasse dans les meilleures pratiques du moment. Oui. Écoute, je pense que vous avez toujours été là pour les soutenir du début à la fin. On a eu l'occasion de vous suivre à plusieurs reprises au cours des dernières années sur le terrain, de voir le début et la fin, la concrétisation de ces projets-là. C'est beau à voir. Maintenant, pour le 40e, est-ce que la Fondation a quelques petits projets sur le terrain? Bien, on a... disons qu'on n'a pas prévu de grandes activités, mais on essaie de se faire connaître un peu plus. On a réalisé beaucoup de vidéos pour faire connaître l'histoire de la Fondation, qui est un peu méconnue, faire connaître les projets. On a aussi plusieurs articles dans des magazines spécialisés qui vont paraître. On est en train de produire un cahier spécial aussi, qui va être publié dans la revue Nature Sauvage. Donc, c'est plus... on veut plus faire connaître nos bons coups, puis qui on est. Mais dans les projets à venir, c'est sûr que nous, on s'attend à avoir du financement substantiel dans les prochaines années. Et là, bien, on est en processus d'embauche massive. Donc, si on cherche un poste, on peut appliquer du côté de la Fondation de la Fondation? À temps-ci, il y en a pas mal souvent, oui. Bien, c'est parfait. Puis écoute, si on veut avoir de plus amples informations sur la Fondation, soit pour véhiculer justement de l'information, ou encore peut-être pour se renseigner sur les différents programmes qui existent, où est-ce qu'on sera? Sur notre site Internet. C'est tout. Fondation de la Fondation.qc.ca. Génial. Merci, Mylène, d'être venue en studio pour nous parler de tout ça. Puis on va vous suivre assurément parce que vos implications sont partout en province puis ont été bénéfiques au cours des dernières années. Bravo et félicitations pour votre quarantaine. Bien, merci beaucoup. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va parler à Import-Export pour eux. On va parler des produits pour Gros-Juvier. Vous allez voir, restez là après la pause. Sous-titrage ST' 501